Salut à tous, aujourd'hui on en direct pour la coiffureuse de presse. C'est là-bas ? C'est là-bas. 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 le club a-t-il capitalisé ? Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? La majeure partie de l'effectif est à renouveler. Enfin, le contrat non prolongé ou prêté. Le projet atteint donc bientôt 5 années et voilà maintenant qu'il faut s'attendre à une année zéro. L'an prochain. Voilà ce que disait M. Villas-Bois il y a encore quelques semaines. Enfin, lorsqu'il pouvait encore s'exprimer avant d'être mis à pied. Difficile dans de telles conditions d'avisager sereinement l'avenir sportif du club. Et ce n'est pas la série de matchs récents qui rassurera qui que ce soit. De ces différents essais sportifs, tous les constituants du club ont bien évidemment leur part de responsabilité. Des entraîneurs passés aux joueurs en passant par les dirigeants et aux propriétaires aux abonnés absents. Nous retiendrons en particulier votre responsabilité, celle de président de patron du club au quotidien. Jacques-Henri Hérault. Celui qui en arrivant agitait la réplique de la Ligue des Champions à tout bout de champ. Repreniez du IAM sur les plateaux de TV surcommuniqués sur les réseaux sociaux a fini par disparaître complètement de la scène médiatique. Où était le patron pour défendre l'Institut OEM quand elle en avait besoin ? Quand elle était attaquée quotidiennement l'an passé ? Tout Marseille a attendu la voix du président. Lorsque le directeur sportif est parti, lorsque l'entraîneur est parti puis revenu, lorsque les rumeurs de vente agitaient la presse ? Rien ! Au mieux, quelques commentaires préparés dans des revues spécialisées. Ne pouviez-vous pas prendre les devants pour défendre Marseille lorsque les valeurs les plus précieuses de diversité, de mixité, d'université étaient attaquées à travers les accusations de racisme ? Non ! Vous avez laissé notre joueur, Alvaro González, sans soutien face à l'immense pression médiatique. Le travail en coulisses, vous disiez, un dossier en béton. Pour quel résultat ? La méthode est revendiquée. Pas de vagues, pas de voix divergentes. Tout doit être sous contrôle. Clos de confidentialité pour ceux qui sont évincés. Mise en demeure, à tout va. Et même pour vous, les journalistes. Jacques-Henri Hérault, de votre communication chaotique Marseille, hélas. L'invention de nouveaux intitulés de postes qui vont révolutionner le club et son business plan, Head of Football, Head of Business. Les erreurs sur les noms des joueurs portant la tunique bleue et blanche. Alvaro Gomes, on s'en souvient. Les commentaires rocambolesques des buts qui devraient compter double en dehors de la surface. La multitude de partenariats annoncés avec les clubs locaux, puis finalement rompus faute de vous convenir. Des salariés qui ne doivent pas trop aimer l'OM pour bien bosser. Un label de rap clairement prioritaire dans la situation actuelle. C'est ironique. Et dont la directrice clame fièrement son amour pour le club de la capitale. Des dirigeants triés sur le volet dans les sphères parisiennes et qui supportent d'autres clubs. Une critique assumée de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et bien entendu, la dernière, énième provocation, la remise en cause des groupes historiques comme représentatifs des tribunes marseillaises. Vous pensiez peut-être vous attaquer à des associations dont il semble maintenant pertinent de vous rappeler qu'elles sont vieilles de plus de 35 ans et dont certaines sont les pionnières du mouvement ultra en France. Vous vous attaquez en réalité à tout un peuple, une ville, une identité, l'ADN même de ce club. Celui pour lequel vous êtes venu à Marseille et pas ailleurs. Celui dont vous ne privez pas vos équipes d'utiliser l'image et la panne de son pour mettre en avant la marque OM. La folie de la Ligue Européenne 2018 et notamment la victoire contre l'EPSI, ce sont Marseille et ses groupes. Les tifos, ce sont Marseille et ses groupes. Les parkages pleins aux quatre coins de France et de l'Europe, ce sont Marseille et ses groupes. Les cortèges de dizaines de milliers de personnes comme celui des 120 ans du club, ce sont Marseille et ses groupes. La gestion de 28 000 personnes en virage, là où vous êtes bien heureux de trouver des fusibles et des interlocuteurs, ce sont Marseille et ses groupes. Vous n'avez décidément rien compris. Nous ne voulons pas votre modèle américain, de votre faible expérience d'un spectacle aseptisé à grand renfort de l'air et effets sonores recouvrant les champs des virages. L'Olympique de Marseille n'est définitivement pas une simple entreprise, mais fait partie du patrimoine commun de tous les Marseillais. C'est une religion transmise de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. C'est un membre à part entière de toutes les familles avec qui chacun a des souvenirs heureux, malheureux, parfois sulfureux, mais toujours et encore passionné. Depuis plus de 30 ans, des générations de supporters ont fait d'une passion, d'une ville pour son maillot, une spécificité, une sécularité que nous revendiquions avant vous et que nous revendiquerons bien après vous. Aussi, comme indiqué lors de notre précédent communiqué face à l'échec avéré de votre projet et la position que vous avez décidé d'adopter, nous ne vous reconnaissons plus comme dirigeant de l'Olympique de Marseille. En fin de compte, vous n'avez réussi qu'une seule chose, unifier tous les amoureux de l'OM et de Marseille contre vous. Nous vous renvoyons donc au troisième axe de votre projet présenté en 2016. En substance, le club doit rendre ce qu'il doit à la ville de Marseille. Il est temps quitter le club. Merci d'avoir écouté. Bravo. Applaudissements 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 On est là pour défendre nos abonnés, nos gens, nos Marseillais, notre club, notre ADN, notre ville. On a le sang bleu et blanc de tout ce qu'on est là. Et ce qu'on veut, c'est vivre notre passion clairement dans notre stade. C'est difficile depuis un an. On a galéré comme tout le monde. Mais il ne faut pas nous enlever ça parce que là, on nous en rache le cœur, on nous enlève notre vie. Et quand on nous enlève notre vie, on la défend. Si vous voulez poser des questions, on va suivre la réponse. Bonjour, Karimata pour Maritima. Une question pour tous les deux puisque vous pouvez représenter toutes les associations de supporters. Vous dites, nous ne vous reconnaissons plus comme président ou comme dirigeant de l'Olympique de Marseille. Est-ce que, tant que Jacques-Henri Hérault sera en poste, les discussions seront rompues avec le club pour essayer d'avancer vers une possible réconciliation ? La question, je peux dire qu'elle peut être un peu rigolote parce que c'est lui qui les a remis. En nous envoyant ses courriers et ses e-mails et tout ce qu'il en suit avec des huissiers dans nos locaux, malheureusement, c'est lui-même qui nous a imposé qu'on ne le reconnaisse plus du fait qu'il ne nous reconnaît pas. Une discussion avec lui, ça va être difficilement à faire du fait que personne ne veut le voir. Comme on l'a dit là, dans le communiqué, il ne nous représente plus ni l'OM, ni Marseille, ni ses supporters, ni le peuple olympien. Il a touché à notre identité et pour le reste, il ne lui reste qu'un truc à faire, c'est de prendre l'avion et de retourner à Euro Disney, mais à Los Angeles. C'est sûr que la rupture, elle est claire et définitive pour tout le monde ici présent. Bonjour, on a Canutti, le C1. On est comme en période de Mercato, vous êtes des dirigeants, je ne vais pas vous demander des noms, ça risque de faire monter les enchères, mais vous avez quel... Vous pouvez dresser quel profil pour un futur président ? Ce n'est pas forcément un Marseillais, j'imagine. Tu sais, il n'y a pas de profil pour un président, c'est... Il viendra qui viendra. La seule chose, c'est que la personne, il faut qu'elle soit consciente qu'elle est dans un club, dans une ville qui n'est pas comme les autres. Il faut accepter ça. Quand ils viennent, ils viennent pour le beau bébé, parce que les tifos dans les tribunes, les ambiances de folie comme contre les petits Strasbourg, les trucs de fou, les déplacements, les parkages pleins, comme on a dit, c'est pour ça qu'ils viennent. Donc, celui qui viendrait, il faudra qu'il accepte ça et c'est tout. Après, nous, on est prêt à discuter avec n'importe qui. On en a eu des présidents depuis qu'on est là, nous, ça fait 30 qu'un, et il y en a eu avant, il y en a des plus anciens encore là. Des dizaines de présidents, donc on en a vu de toutes les couleurs, mais c'est vrai que celle-là, de couleur, ça n'est pas du tout. On a vu des bons et des mauvais présidents, malheureusement. Et contre les mauvais présidents, il n'y a pas de loi. Contre les mauvais supporters, oui. Et ça, on en a un peu ras-le derrière, du fait qu'on est citoyen français avant toute chose. On en a marre d'être condamné, jugé, et montré du doigt en tant que supporter. Avant toute chose, on est citoyen français. Et marseillais à la fois. Notre identité, elle a été touchée. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est un président qui s'y connaisse dans le ballon et qui ait du respect pour le peuple marseillais. Surtout pour ses valeurs et ses couleurs qui sont loin. La porte est ouverte, ce n'est pas à nous de décider. On n'a jamais voulu s'insérer dans les transferts ou autre chose, dans leur politique à eux. Peut-être que c'est un tort, vous allez peut-être nous dire, parce qu'on les a toujours mêlés à nos affaires, mais on ne s'est jamais mêlés dès l'heure. Sauf quand ça n'allait pas et qu'ils ont cherché à nous imposer des gens qui ne connaisseraient rien au ballon. J'espère que ma courte, il ira chercher au plus profond les fondations du football français au lieu d'aller pêcher ou d'écouter les gens de la Ligue qui font du business et qui ne sont pas là pour le football. Comme M. Quillot qui a tué le ballon français. Ce qui nous intéresse à nous, s'il vient un autre président, un autre propriétaire qui fasse ce qu'il veut, qui construise des maisons, qui achète des parkings, mais surtout qu'il fasse une belle équipe. C'est ça le principal. Après, il pourra faire ce qu'il veut. C'est exactement ce qu'on demande aux joueurs. Ils peuvent faire la brengue. Il y en a un qui ne se privaient pas de faire la brengue, mais quand il était sur le terrain, il donnait tout ce qu'il avait. Voilà, un joueur qui va faire la brengue mais qui donne tout sur le terrain, on ne le reprochera jamais rien. Par contre, un qui va faire la brengue et qui est sur le terrain et qui se traîne, celui-là, il va en prendre plein en tête, même si c'est le même système. Bonjour, Bruno Blanzat de prendre des décisions de s'en aller. Quelle est votre position par rapport à ça ? Déjà, qu'il sorte de son château parce qu'on ne sait plus où il est. On veut un actionnaire qui ne soit pas fantôme, on veut un actionnaire qui soit là quand ça ne va pas, qui soit un vrai patron comme on a lu dans le passé avec Bernard Tapie, des gens qui se sentent concernés. Malheureusement, je vais déplaire à tout le monde, même à ceux qui sont derrière. Ola, c'est un vrai patron. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est à tous les niveaux de son club. Aussi bien dans les transferts, on nous a fait miroiter qu'on allait encore parce qu'il a signé des contrats avec des clubs amateurs à Marseille en nous augmentant les abonnements. Malheureusement, je n'ai vu aucun joueur de ces clubs-là sortir ou porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il n'y a pas plus vexant pour nous de voir que depuis des années, on nous parle d'un centre de formation. Quand on parle de centre de formation, nous, on se tourne vers Olaz parce que c'est lui qui puise dans le vivier marseillais comme d'autres clubs. Ça nous fait de la peine. Maintenant qu'ils soient là et qu'ils mettent quelqu'un qui comprenne le ballon. Le ballon, mais dans toute sa splendeur du côté amateur comme du côté professionnel. On a construit tapis quand il nous a fait venir des rodivoleurs et des boxiches. Et à l'arrivée, c'est avec eux qu'on a gagné. Quelqu'un qui nous surprenne dans le ballon. Quelqu'un qui nous montre peut-être que c'est nous qu'on s'est trompés et qui nous ramène à la réalité. Pour l'instant, on ne sait même plus où on en est. On est dans un club fantôme comme son actionnaire, malheureusement. Et la suite des événements, que pouvez-vous mettre en place, continuer de mettre en place ? Il y a cette conférence et un appel au boycott dans votre lettre couverte notamment. Comment ça va se poursuivre de votre côté ? Comment ça va se poursuivre de notre côté ? On sait qu'il y a mis des billes dans ce club. C'est pour ça que ça va être difficile de le faire partir. C'est pour ça qu'on s'est peut-être mal pris pour certains parce qu'ils se sont laissés déborder par leur passion. Je le comprends. Dans cette ville, ça a toujours été comme ça depuis 2600 ans. Maintenant, on ne va pas revenir sur les faits qui se sont passés à la commanderie. On a dit qu'on l'ait regretté. Il va en faire tout un pataquin. C'est son problème. C'est tout le nôtre. C'est dans les bras de la justice. La justice, elle s'en emparera. Maintenant, ce qui concerne... La suite ? La suite. Ce qui se concerne à la suite, en fait, il faut qu'il... Il va se retrouver face à tout Marcel. Tu parles de héros ou tu parles de macourte ? De macourte comme héros, pour nous, c'est la même chose. Macourte, s'il veut le garder, il va se retrouver à des confrontations face au peuple marseillais parce qu'on appellera à une manifestation déposée à la préfecture. On appellera à manifester et descendre à la cannebière. Et comme on a pu faire dans le passé, festoyer toutes les victoires sur le Vieux-Port, on demandera à tous les Marseillais de descendre. Parce qu'on a compris qu'il va s'accrocher sur un rocher comme une arapède. On sait qu'il veut vendre le club sans ses supporters comme à Paris pour gagner plus d'argent parce qu'il y a engagé du pognon. On sait que ça va être dur pour nous, mais on ne lâchera pas. Malheureusement, s'il croit que du fait qu'il ait mis la justice devant avec une protection et tout ce qu'il veut, nous, la seule chose qu'on demandera, c'est qu'il dégage de loin. Voilà. On a peur peut-être pour lui, pour sa personne, mais le mieux qu'il puisse faire pour tout le monde, c'est de se casser de notre vie. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce conférence de presse aussi pour ne pas tomber dans une manifestation ou encore faire des trucs. On laisse passer le temps. Peut-être qu'il peut réfléchir, qu'il peut regarder la situation, être obtus aussi, voir que ce n'est pas que les groupes de supporters. Il a tout le monde qui est contre lui. Donc à un moment donné, il faut faire un bilan, il faut prendre quelque chose en compte. Et voilà. Donc après, si ça ne suffit pas, on reçoit des milliers de coups de fil tous là dans les groupes pour les gens qui nous disent c'est quand qu'on va manifester, on fait une grande manifestation, on est 20 000, on est 30 000, on vient, on descend de toute la France, on vient manifester à Marseille. Pour l'instant, nous, on a voulu calmer le jeu. Voilà. Parce que par rapport à ce qui se passait aussi à la commanderie, on a voulu calmer le jeu pour montrer que, voilà, on n'est pas des sauvages. On est des gens consciencieux. Mais là, quand même, on s'est attaqué à notre raison de vivre, à notre ADN. On est là, on y joue avec l'histoire de la ville, avec un bourrin. Et on l'a vu avec toutes les réactions qu'il y a eu. Les réactions, c'est pas nous qu'on a dit aux gens de faire la tribune qui est dans la province. Justement, le symbole est fort que vous soyez là aujourd'hui avec la ville en arrière-plan derrière vous. C'est plus que ça. Pourquoi ce choix-là ? Parce que, justement, on est ici parce qu'on voulait une image symbolique, une image qui est symbolique, qui représente Marseille. À Marseille, il y a trois choses qui représentent Marseille. C'est la Vierge de la Garde, le Vieux-Port et le Stade de l'Ordon. Donc là, on est à l'entrée du Vieux-Port. On ne veut pas être mieux placé. On est au cœur de la ville. On est dans l'endroit qui nous représente le mieux. Un des trois endroits à Marseille qui nous représentent mieux. C'est pour ça qu'on était conscients de faire cette conférence de presse ici. C'était très important de la faire dans ce lieu parce que, vous devez être un autre, mais un des trois lieux qui soit le plus représentatif de notre histoire, de notre ville, de nous, quoi. Votre identité, tout simplement. Les six associations de supporters sont représentées. Est-ce que ça a été compliqué de faire l'unanimité ou est-ce que vous avez été tout de suite en bloc depuis quelques semaines ? Ce qui nous unit et ce qui nous rend plus forts, c'est le résultat. Tout le monde le sait. Maintenant, quand il n'y a pas de résultat et qu'en plus, de se croire, on voit nos joueurs se trahir et qu'on voit que nous, on arrive à faire on arrive à faire de l'unanimité et corps face à tout ça et que derrière, on apprend que certains joueurs comme Payet, il n'est pas un brin solidaire avec son équipe et qu'il les a manipulés comme il a vu qu'on avait une présidence fantôme aussi qui comprenait rien au ballon et qui était facile à promener par le bout du nez. Il a négocié pour lui voir qu'un mec, comme lui, il a signé 5 ans parce que c'est le plus un joueur que c'est le mec pour moi, excusez-moi. Il a signé 5 ans à l'OM parce qu'il a divisé son salaire en deux. Il n'y a que la bonne mère qui est éternelle à Marseille. Payet, non. Il faut qu'il rentre lui aussi chez lui et en a marre. Quand on subit les caprices de certains joueurs et qu'il n'y a personne qui leur dit de se rattraper, que ça met du temps et qu'on nous explique qu'ils étaient fatigués alors qu'on a fini le championnat avant tout le monde et qu'on a eu le temps de se reposer et de préparer le nouveau championnat et qu'on nous sort des balis verts dans tout cas et qu'on entend tout et n'importe quoi. Il manipule tout son monde. C'est ça qui nous fatigue. Il manipule aussi les supporters que la presse, que les employés de l'OM quand ils racontent qu'avec ce qui s'est passé à la commanderie, il y avait 300 salariés mais ils font du télétravail. Il y a le Covid, le stade, il est vide. Et il va dire qu'on a fait peur aux 67 000 supporters aussi au stade Volgrom. Ils n'y étaient pas. On est tous chez nous cloîtrés comme des cons. C'est vrai que à cause de ça peut-être il y en a qui se sont extériorisés un peu trop mais malheureusement il faut qu'il arrête de nous balader. Il nous prend pour des idiots. Il ne voit pas des êtres humains, des citoyens. Il voit des gens qui sont bêtes. Je ne sais pas d'où il vient, de quel monde il vient. Quand il parle avec nous, il se croit plus intelligent que nous. Pour en revenir à ta question d'unité, de groupe, c'est contrairement à ce que dit monsieur, je ne vais pas dire monsieur Jacques Henriérault, nous on est une famille. Alors on est une famille. C'est vrai que des fois j'ai des coussins et je me dispute avec ou j'ai un grand-oncle lointé par alliance et ça ne va pas trop. Puis après on fait la fête. Mais quand on attaque la famille, toute la famille se réunit ensemble et elle se défend. C'est ça l'identité marseillienne. C'est ça la solidarité. Que ces familles soient autant diverses et hétéroclites qu'elles soient. C'est sûr qu'on a des points divergents. Peut-être qu'on ne va pas penser, moi je ne vais pas penser comme un U3 ou comme un TP ou comme un mineur ou comme un ami de l'OM. Mais on est de la même famille. On est marseillais, on est supporters de l'OM. Et quand on nous attaque, on nous attaque à tous. Exemple, les Anglais quand ils sont venus en 1998 casser notre ville, que la police était dépassée, on a su défendre notre ville. Une question et puis c'est pour après. Christian, Rachid, est-ce que vous supportez malgré tout un amour viscéral pour le club ? Est-ce que vous allez supporter l'équipe jusqu'à la fin de l'année ? C'est-à-dire est-ce que vous souhaitez malgré tout une qualification européenne ou une victoire en coup de France et ça passe totalement au second point ? Mais ça bien sûr, d'ailleurs on a eu une réunion avec l'équipe après on est allé leur dire en face autant les bonnes choses que les mauvaises mais on leur a surtout dit qu'on était derrière eux et qu'on les soutiendrait. C'est sûr qu'on n'est pas là à rêver qu'on va être européens ou quoi. Après je ne sais même pas si ce serait bien d'être européens mais bon, si on l'est, tant mieux. Si on gagne notre deuxième match en retard, si on revient au classement, nous on est derrière notre équipe, on sera toujours derrière notre équipe. Là le sujet ce n'est pas l'équipe, c'est la direction. Donc l'équipe, tous les supporters ils supportent l'équipe quoi qu'il arrive. mais là nous on n'a pas de problème, l'équipe c'est vrai quand il y a des mauvais, il y a eu des, c'est pas bien parce que l'équipe elle est mal faite ou elle en a mal été, le trainer il est parti donc voilà. Mais le problème c'est la direction, c'est pas l'équipe. Encore une question et puis on arrive. Quel message vous avez à tous ceux qui vous ont suivi là ? Quel message vous avez à tous ceux qui vous ont suivi les réseaux sociaux ou plein de messages enfin il y a eu de solidarité immense ? On l'a déjà dit je pense qu'on l'a dit dans le communiqué on le redit si c'est pas encore assez clair on remercie de fond du coeur tout le monde et surtout 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 ne lâchez pas continuez même des initiatives personnelles je vois qu'il y a des gens des groupes tant que ça va dans le bon sens dans le sens de la famille marseillaise il faut continuer on remercie tout le monde que ce soit de la 5 personnes qui marchent dans la rue aux grands entrepreneurs aux anciens joueurs aux artistes j'ai vu Aïam j'ai vu Boso tous les gens les rappeurs les anciens joueurs comme Jim Eko je dis même un truc qui c'est qui nous a appelé on va pas se remercier pour vous dire l'anecdote Mathieu Valbuena il a à fois avec nous pourtant il y en a mis dans la tête Mathieu Valbuena il est venu aussi à moi donc voilà merci à tous merci beaucoup allez Lohan allez merci à tous d'avoir suivi cette conférence de presse merci à tous n'oubliez pas de vous abonner voilà vous pouvez voir des personnalités l'algerino allez menons ce quitte là merci à tous merci à tous d'avoir suivi la conférence de presse à très très vite pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo allez tcha 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 les sangs d'avoir regardé la vidéo d'avoir regardé la vidéo d'avoir regardé la vidéo Sous-titrage FR ?